Aujourd'hui au programme, DS semble bien vouloir faire revivre l'ASM et un Ford Transit usé jusqu'à la corde roule encore malgré ses 4 millions de kilomètres. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Thierry Métroz, le maître du design chez DS, nous a révélé que ses équipes travaillent depuis des années sur une réinterprétation moderne de l'emblématique Citroën SM. DS, en parallèle, s'apprête à souffler ses 10 bougies et nous a également promis un concept car pour le prochain concours Chantilly Arrêt Élégance qui se déroulera en septembre et on se demande si ça ne serait pas une SM nouvelle génération. Les croquis de cette vision moderne font évidemment honneur aux éléments iconiques de l'original, une carrosserie de coupé avec moteur avant, un bandeau frontal vitré, un pavillon fastback et un toit flottant. Mais pour le côté futuriste, les surfaces ont été lissées, des angles saillants ajoutés ici et là, des feux affinés et des roues aussi grandes que des meules de fromage ont été rajoutés. Le teaser publié par DS pour l'événement de Chantilly laisse entrevoir une silhouette basse, un capot plongeant et un pare-brise incliné qui ferait rougir un TGV. Ce concours d'élégance, mélange de haute couture et d'automobile, fête aussi ses 10 ans et DS participe chaque année avec une nouveauté. On peut s'attendre donc à une résurrection spectaculaire de la SM sous la bannière DS. Rendez-vous le 15 septembre 2024 pour voir si nos rêves deviendront réalité. En tout cas, une chose est sûre, DS n'a absolument pas le droit à l'erreur. Et vous, est-ce que ça vous dit une SM 2.0 ? Dites-moi ça dans les commentaires. Maintenant, embarquons pour l'Afrique, terre d'aventure et de véhicules usés jusqu'à la moelle. Prenez ce Ford Transit MK2 par exemple. Ce brave utilitaire affiche un kilométrage digne d'un voyage interstellaire, 4 100 300 km. Bon évidemment, l'odomètre pourrait bien avoir décidé d'afficher ce chiffre au hasard vu l'état pitoyable du tableau de bord. Ce Transit est cabossé sous tous les angles possibles, les pare-chocs sont sans doute restés dans le port et les phares d'origine sont remplacés par des petites LED ultra modernes et parfaitement bien intégrées. On dirait presque que c'est d'origine. Presque. L'intérieur ultra moderne arbore même des prises USB. Malgré tout, ce bon vieux Transit roule encore, du moins il essaie. Un tour de volant semble aussi efficace que de souffler sur un bateau de croisière pour le faire changer de direction. En somme, ce Transit est le véhicule idéal pour emmener Anne Hidalgo faire un tour. Elle reverrait peut-être sa position sur les véhicules véritablement dangereux et polluants. A bon entendeur ! Avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre compte Instagram. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous soutient. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous, ciao ! Merci à tous, ciao !